je présente cette image à mes jeunes frères qu'ils sont noyés dans la consommation des hayato et qui manque du respect à nos forces de l'ordre pour ne pas dire les autres en tenue regardez cet extrait et je vous prends juste après pour mon commentaire comme d'habitude ok mais quand j'étais en plan d j'ai vu le jour du pouls la couvert pourquoi j'ai vu le jour du pouls la couvert j'espère que ces jeunes là vous regardez là c'est je sais pas comment ils appellent ça ce sont des matches donc une partie de la formation des militaires des gendarmes des biroirs en fait tous ces hommes en tenue que ce soit l'armée de l'air l'armée de terre et tout le reste c'est une partie de la formation vous voyez donc un l'un de l'air pour ne pas dire l'un de nos frères qui est à bout de son souffle c'est vrai qu'il a tout donné il est vraiment motivé il est vraiment aga engagé il est vraiment déterminé à arriver à aller jusqu'au bout et sauf que ces forces ne le permettent plus d'arriver d'atteindre le bout du tunnel alors je vous présente dans cette image pourquoi parce qu'aujourd'hui vous savez c'est trop fréquent avec nos jeunes frères qui manquent du respect aux hommes en tenue un peu de partout dans la rue et il est temps que ces jeunes la prennent conscience franchement les gars ouvrez vos yeux et comprenez que pour mettre cette tenue ne parlons même pas des couleurs vert rouge et jaune qu'ils portent la laissons ça me loin derrière parlons seulement de la tenue qu'ils abordent sur eux là donc pour mettre pour aborder pour porter cette tenue les gars comme vous voyez là vous voyez le con la souffrance ça ce n'est qu'une partie elle ne serait si on vous montre toute la formation complète pour porter cette tenue vous allez fuir vous allez fuir les amis vous comprenez donc ceux là qui passent le temps à manquer du respect aux hommes en tenue j'ai présenté cette image pour vous faire comprendre que dorénavant avant d'insulter même seulement un homme en tenue pensez un peu à ce qu'il traverse comme vous êtes souvent vous avez souvent l'habitude de vous plaindre que les hommes en tenue là se comportent mal ils répondent et ils parlent mal aux gens et tout si toi même tu passes par ce chemin si tu vois tout ce que les gens là voient pendant leur formation et que dans la rue un jour un individu manque du respect juste le simple fait que tu penses ce que tu as donc tu penses à ce que tu as subi pour porter cette tenue si toi même tu as la place de cet homme en tenue là tu peux te comporter comment imagine que tu souffres comme ça pendant des mois pendant tu abandonnes ta famille tu abandonnes donc tu n'as même plus de vie tu souffres comme ça un matin un individu que tu es là tu es allé tu as abandonné tout comme ça là pour venir le sécuriser pour sa paix pour lui donner la paix là je ne sais même pas comment expliquer ça les amis un matin tu lui manquais du respect comment lui-même il va se comporter avant de vous plaindre donc ces hommes en tenue se comporte comme ça se comporte comme si si toi même on te met à la place de ces gens si tu passes par le chemin qui passe là pour être c'est qu'ils sont là toi même tu vas te comporter comment je ne suis pas en train de supporter les hommes en tenue ils sont pas en train de dire que tout ce qui font leur comportement là c'est parfait ou c'est juste non ce n'est pas ce que je suis en train de dire je suis juste en train de vous avertir que avant de vous attaquer aux hommes en tenue quand ils viennent parfois vous brutalisez la juste le simple fait quelqu'un pense qu'il a fait peut-être même trois ans ou deux ans au noso où il a fait deux ans à au nord là-bas pour les beaucoup arabes machin truc parce qu'il pense à tout ce qu'il a subi tout ce qu'il a traversé pour avoir sa vie qui pense même les balles qui l'ont raté toi tu le trouves dans la rue tu commences tu le manquer tu l'insultes tu parles mal rien que le simple fait qu'il pense à ça gars ce sont des gars que je ne sais pas comment expliquer ça vous pensez vraiment que la mort le dit encore quoi c'est pour ces raisons que vous arrivez parfois aux urgences vous voyez vous vous compreniez même des docteurs des médecins qu'ils ne me gèrent pas j'arrive mon coeur comme ça ce sont des gens qui ont déjà tellement vu les choses ils auraient vu tellement les morts quand tu arrives comme ça là ça l'est même plus une montagne donc c'est toi qui pensent encore que la mort est extraordinaire pour eux quand ils te voient même comme ça tu es comme un animal surtout les militaires les biroirs ils te voient là comme tu ne sais même pas parce que tu ne sais pas ce que le gars a déjà vécu ou bien au cas ce qu'ils viennent de vivre ou ce qu'ils vivent même non méfiez vous les gars quand vous attaquez aux hommes en tenue réfléchissez un peu réfléchissez un peu j'espère que vous avez compris le message prendre soin des ses proches restés en afrique savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine variée et constante est une préoccupation qui te tient à coeur cependant tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose sache que grâce à la plateforme easy market depuis chez toi dans la diaspora tu peux faire des courses pour tes proches restés au cameroon et nous livrons en 24 heures tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité sur easy market c'est 100% satisfait du service ou remboursé alors n'hésite plus rends-toi sur www.easy-market.cm et fais le plein du frigo pour ta famille S'abonnez vous quand vous êtes abonné bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...